salut tout le monde aujourd'hui je vous retrouve en face cam j'utilise le mode selfie j'espère que ça va pas trop mal donné donc je reviens de chez action enfin hier plutôt et je vais vous présenter ce que j'ai acheté donc pour commencer du père connaît non per carbonate de sodium j'utilise pour les couches à gabin j'ai des couches lavables j'utilise des jetables mais il ya aussi des lavables j'en nettoie bien est ce que ça en crasse ou pas les couches sincèrement j'en sais rien pour le moment je n'ai aucun souci avec j'ai pris deux paquets de sacs poubelles à l'avant ça j'adore j'ai découvert ça au tout début de chez action et depuis je n'achète que ça mathieu voulait essayer ceci est ce que c'est bon j'en sais rien du tout donc on verra bien je vous en dirai des nouvelles apparemment c'est une sauce curry épicé mais quand on voit les ingrédients ce qui est épicé c'est vraiment la fin donc ça doit pas non plus arracher voilà j'ai pris ceci quand j'en voulais pas il y en avait chez action et quand j'en ai voulu il en avait plus et là je les ai trouvés j'ai sauté de sur l'occasion ils ont l'air plutôt naturel mais très long alors on verra avec mes lunettes ce que ça donne et or pas pour finir mais pour finir en face cam parce qu'après je j'ai filmé ce que j'ai acheté mais on l'a utilisé donc je vous filme ça et après on fait un autre donc j'ai pris la soda stream voilà voilà les vides l'installer déjà et elle je les ai vu dans les rayons donc j'étais avec mathieu et ça fait un moment que je la rentre dessus et et je lui dis je la prends je la prends pas et il me fait franchement moi je suis pour hop alors on a regardé les prix on avait que c'était 10 euros moins cher que classique et donc pas j'ai prise donc voilà les recharges c'est une dizaine d'euros sachant qu'on peut faire 60 litres avec une recharge donc voilà je voulais montrer en vrai comment ça fonctionne et puis j'ai essayé ça en crash test je vous garantis rien sincèrement en plus je suis une quiche en eyeliner donc on verra bien bon allez on se retrouve pour la suite bon alors j'ai pris des gâteaux la reine des neiges enfin c'est surtout maintenant qui les a choisi c'est que le packaging ensuite du montagne du pour mathieu il adore ça ça change de l'ordinaire deux bouteilles un table run voilà avec la chaleur il m'a dit que ça est tout fendu du milka comme ça oreo il m'a dit que c'était bon aussi et je lui ai pris une webcam mathieu est très exigeant et il m'a dit qu'elle était très très bien donc voilà la bête c'est quand même grand je sais pas si on voit j'ai des grandes mains donc j'étais étonné en fait ça fonctionne ça fonctionne pas du tout sur secteur donc ça c'est cool donc là on a la bonbonne désolé je suis tout d'une main j'ai passé de recul pour poser le trépied donc voilà ensuite elle est vendue avec deux grandes bouteilles comme ça c'est des bouteilles d'un litre et une petite attendez je vais vous la prendre et une petite voilà donc on dévisse donc là j'ai mis de l'eau vous avez un niveau que je vais chercher voilà vous avez des niveaux là je referme j'ai changé de main ensuite on met un dedans on tourne un peu c'est bon ça tient voilà on appuie ici et ça en fout partout super bon j'ai nettoyé les gars je les remise avec mes deux mains c'est parce que je les mal emboîtés et donc je vous disais on appuie une fois deux fois et après voilà et vous sortez et vous reboucher au frigo voilà bon franchement je suis contente de mon achat bon allez on va voir si je peux faire les fossiles bon me revoilà j'ai pas lunettes donc dans la boîte vous avez l'eyeliner vous avez une pince à fossiles vous avez la boîte avec les fossiles je sais pas si on va bien voir attendez j'ai enlevé le plastique bon voilà j'ai réussi donc ils sont plutôt longs j'ai du tube de beauté en carton ouais voilà ça brille bon ils sont très longs mais ils sont plutôt fin hop et vous avez un petit miroir donc on va essayer et vous moquez pas le pinceau il est gros je sais pas ce que ça va donner je sais pas si il faut faire un gros trait ou un petit c'est quoi on va essayer que sur un oeil sinon demain on est encore je suis pas d'eyeliner je suis pas d'eyeliner parce que j'ai la paupière tombante et avec un eyeliner ça fait les yeux de coca donc j'évite ça m'arrive un enfer c'est hyper liquide j'espère qu'il faut pas les retailler bon Pierre je les retaille bon en attendant que ça sèche on va faire le deuxième vous voyez rien en plus j'ai pas mes lunettes oh la précision repassera je vais vous montrer on voit rien ouais mais bon vous voyez que c'est moche on va remettre un peu je crois que c'est Aurélie de la chaîne Aurélie qui les a testés je crois qu'il y en avait des bons retours bon moment crucial hop essayez vous montrer ce que je fais ah ouais d'accord sur le plastique il y a un aimant vous voyez comme ça ça permet de remettre les fossiles dessus bon ils sont plutôt rigides hein quand je mets des fossiles ce que je trouve désagréable c'est que ça fait du poids sur la paupière et euh c'est pour ça que j'en mets très rarement bon verdict alors j'ai réussi à le mettre mais j'essaie de le plaquer euh contre mes vrais cils j'ai presque pas besoin de le retailler je sais pas ce que vous en pensez euh ça colle bien sincèrement mais quand vous savez pas mettre de l'eyeliner comme moi c'est pas le top je sais pas si vous voyez bien bon on va essayer de mettre l'autre je vous montre hop hop allez c'est parti bon c'est toi là par contre j'ai pas la one again je suis désolée je regarde pas le bon endroit bon endroit ah je ferme les oeufs ça fait bizarre euh non c'est pas le bon oeil que je ferme la pince elle est en enfer si vous le mettez trop près ça agrippe on va essayer avec les doigts ça fait pas trop vilain ou alors c'est parce que vraiment euh mais euh là là ça fait vraiment fake j'ai le truc qui se relève là c'est vilain faudrait que j'en mette plus au bord alors attendez ah ouais mais là j'ai pas d'eyeliner en fait je l'ai mis trop haut ah non j'en ai pas mis du tout enfin bref alors ce que j'en pense faut s'entraîner à le faire après euh il y a du potentiel quand même je l'ai pas payé cher de toute façon l'action c'est pas cher donc euh je verrai je retenterai ah ouais je voulais essayer avec mes lunettes alors là ça va être une autre histoire et bah curieusement non ça frotte un peu mais c'est pas super gênant ah je suis contente je suis contente je vais pouvoir mettre mes lunettes avec des faux cils bon bon c'est clair là c'est pas concluant mais je vous dis je suis une quiche en eyeliner les faux cils ça me prend la tête donc euh sachant mon parcours j'ai envie de vous dire c'est pas mal c'est pas mal du tout mouais moi je suis plutôt contente et puis ça fait naturel c'est ça qui est cool bon allez on arrête de bâbater bon euh je sais pas trop comment je vais monter mais si j'en finis là je vous fais des gros bisous je vous si vous voulez vous abonner alors là je suis ravie euh euh un petit commentaire un pouce ça c'est super donc voilà euh j'ai beaucoup de mal à parler comme ça mais euh ça a passé avec le temps allez ciao bisous C'est parti.